Bonjour, si on vous rencontre aujourd'hui c'est parce que vous venez de publier ce livre, votre autobiographie, elle s'appelle Libre, votre histoire elle commence en Tchécoslovaquie, sous l'ère communiste, et ça c'est pas facile à vivre, et c'est ce qu'on découvre nous occidentaux quand on vous lit. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à raconter, les gens me regardent souvent avec une incompréhension, j'essaie de décrire un peu cette atmosphère qui est grise, qui comprise les gens dans des dogmes. Ce qui est difficile dans votre enfance aussi c'est votre rapport à votre père, un père qui est violent, un père qui regarde avec bienveillance votre petite soeur, mais pas vous. Je suis première de la classe, je suis propre sur moi, je suis tellement sage qu'on sait même pas que j'existe finalement, et c'est toujours jamais, c'est jamais assez. J'arrive pas à lui plaire, il m'aime pas, je peux rien faire avec ça. C'est dur parce que c'est dur de se construire, construire sa propre personnalité avec ce vide qui est à l'intérieur de moi. Vous êtes repérée, alors vous êtes en troisième année de médecine à Prague. Déjà vous avez fait médecine, ça les gens ne le savent pas forcément. Oui je suis dans la troisième année, j'ai pas fini la troisième, et j'ai fait vraiment le plus dur même, et d'un coup j'ai décidé... Cette proposition de partir à Paris pour devenir mannequin. Oui, un métier que je connais pas, je sais pas, chez nous ça n'existe pas, et aussi de faire un métier d'image. Au moins, je suis invisible dans ma vie, je suis invisible, c'est une protection pour moi d'être invisible, car mon père me voit pas à ce moment-là. Moi j'ai existé mieux, c'est pour moi. Et d'un coup il faut vraiment se mettre là, regardez-moi, je suis là. Il y a un autre homme dont vous parlez dans ce livre, celui qui vous a donné votre nom sous lequel on vous connaît, c'est évidemment Christian Carambeu. C'est un très beau chapitre d'amour en fait, une grande histoire que vous avez vécue avec lui. Bah oui, c'était un coup de foudre pour nous deux, nous avons vécu une très très belle histoire qui a duré 15 ans. Une vie de... c'était rock'n'roll, c'était beau, fou. Il était un joueur de foot, moi j'étais mannequin, c'était magique. C'était vraiment des années de ma jeunesse que je vais jamais oublier, on s'est tellement amusé, on s'est tellement aimé. Oui, c'était trop beau. Et puis il y a aussi évidemment votre fille qui a été un combat, parce que ça n'a pas été simple de la voir, vous l'avez eu tard, après 40 ans, et ça a été un combat. C'était pas un combat, c'était une guerre. J'ai traversé tout le parcours de combattant comme toutes les femmes qui... Un parcours médical pour... Un parcours médical. De fécondation in vitro. Mais le jour qu'elle est arrivée, c'était... waouh. Aujourd'hui, c'est pour elle que vous accomplissez tout ça et notamment ce livre ? J'ai envie de lui dire, regarde, ta maman, elle est forte et elle est heureuse pour toi. J'ai une phrase que je voulais vous citer, elle est signée Gérard Juniot, vous l'a donnée dans votre livre. Il dit de vous que vous êtes une petite fille dans le corps d'une femme fatale. Mais... C'est pas le premier qui me le dit, en plus. Même ma fille, ma fille m'a dit, t'es la meilleure maman au monde. Et j'ai dit, mais pourquoi Nina ? Parce que t'es une Barbie. C'est trop mignon. Mais vous n'êtes pas une Barbie, vous êtes une femme. Mais j'assume, j'assume ça, je trouve ça bien, c'est bien, c'est cool. Vous êtes une femme avec une tête bien faite et bien pleine, qui publiait donc son autobiographie, Libre. Merci d'être venue nous en parler. Merci Adriana. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous.